Bonjour à tous c'est Alex et nous sommes de retour pour notre série sur discord.js ce sera l'épisode 2 cette fois ci et nous allons voir comment créer un serveur discord et nous allons voir comment inviter notre bot sur le serveur donc il n'y aura pas de code dans cette vidéo mais il y en aura dans la prochaine alors pour commencer on va aller sur discord donc j'espère que ça sera ouvert pour vous alors ça peut être ouvert sur le navigateur ça peut aussi être l'application c'est vous qui voyez et donc ici on va directement créer un serveur donc vous appuyez sur le petit plus ici on va ici créer my own on va créer notre propre serveur vous pouvez le nommer comme vous voulez donc ce sera uniquement pour moi pour le moment et vous pouvez l'appeler comme vous voulez alors moi je vais l'appeler habio et ensuite on va le créer alors ici les salons qui sont par défaut on peut éventuellement les supprimer donc on va juste laisser le salon qui s'appelle général donc aucune catégorie et uniquement un seul salon alors les salons on va les créer au fur et à mesure donc on les utilisera tout simplement pour l'instant on va créer un rôle qui sera pour moi alors c'est juste pour que j'ai une couleur j'aime pas être gris en général donc je vais me mettre en vert on va l'appeler admin donc créer rôle on va le donner la permission administrateur uniquement pour ce serveur d'accord je vais me mettre en bleu cette fois ci je vais mettre ces deux là ce sera utile pour la suite et on va dans permission et tout en bas vous avez une permission administrateur qui va donner tous les droits tout simplement à la personne qui aura cette permission on appuie sur sauvegarder donc ça c'est uniquement pour moi pour l'admin maintenant on va créer une permission pour le bot donc on va créer un autre rôle et celui là vous pouvez l'appeler comme vous voulez alors il faut savoir que ce serveur c'est uniquement le serveur pour tester le bot ce sera pas en production que ce soit c'est uniquement pour créer les différentes commandes et ce sera ici qu'on va les tester donc là on va l'appeler bot et la couleur du bot je vais mettre ça en violet ou la couleur n'a pas vraiment d'importance pour le bot mettez simplement une couleur que vous aimez bien peut être par exemple un espèce de jaune comme ça voilà display role et permission aussi pour le mentionner parce que on va essayer de mentionner le rôle plus tard ou peut-être pas c'est juste une prévision pour la suite et pour les permissions alors on joue avec les permissions plus tard pour tester les permissions du bot mais pour le début on va se mettre en administrateur donc n'oubliez pas de cocher cette permission ça sera important pour la suite on se regarde les changements donc le serveur est prêt alors je vais me donner le rôle d'admin et je vais mettre à bio avec je vais mettre à bio en majuscule voilà et du coup on a bien le rôle d'admin normal maintenant on va aller sur discord js alors on n'a besoin de rien ici pour le moment mais on va aller sur discord.com alors il faut savoir que lorsque vous partez de discord.com vous pouvez accéder aux côtés de développeurs et aux applications je vous mettrai le lien dans la description mais si vous partez de discord.com ici vous allez tout en bas vous avez le footer et au pied de page vous avez ici développeurs et vous allez accéder donc à la documentation et vous avez ici un lien qui va vous rediriger vers les applications donc là pour l'instant nous on n'a aucune application on va en créer une nouvelle moi je vais mettre ici à bio encore une fois ce sera par rapport au nom de votre bot ici vous pouvez mettre une image pour votre bot personnellement je vais en mettre aucune vous pouvez éventuellement vous souvenir de l'application ID qu'on utilisera plus tard pour l'instant ça n'a pas trop d'importance mais on y reviendra quoi qu'il arrive vous allez ensuite dans bot et on va ici créer un bot donc on va mettre oui ça va créer ou transformer notre application en application de bot ici on va cocher donc vous avez presence intent, server members et message ok donc il faut savoir que ces privilèges ne sont pas vraiment activés tant que votre bot n'est pas au dessus de 100 serveurs et ce tutoriel n'est pas vraiment pour les bots au dessus de 100 serveurs de toute façon voilà cochez bien ces intents parce qu'on va les utiliser dans nos tutoriels on sauvegarde les changements pour l'instant on se moque un petit peu de tout on va juste cocher ça et sauvegarder ensuite on va aller dans OAuth2 et ici on va générer un URL pour inviter notre bot alors ici votre URL generator on va simplement cocher application.commands pour pouvoir faire des slash command et on va cocher bot et ça va simplement générer ici un URL pour inviter votre bot sur votre serveur alors il faut savoir que vous pouvez très bien mettre des permissions pour votre bot pour l'instant on se moque complètement des permissions puisque de toute façon nous avons un rôle de bot sur notre serveur donc on va simplement copier ça on va mettre le lien directement sur une nouvelle page et ici ça va donc vous demander si vous voulez inviter le bot et sur quel serveur donc vous mettez ABIO, enfin le serveur que vous voulez évidemment on va ensuite appuyer sur autoriser on fait le captcha donc ça sera bot hop on vérifie et ensuite ça va donc autoriser et maintenant si vous retournez sur votre serveur vous pouvez voir que le bot est bien invité et il n'est pas encore connecté mais vous pouvez très bien lui donner le rôle de bot comme ça il sera prêt pour la prochaine vidéo bon ça sera tout pour cette vidéo on a vu comment créer notre Discord serveur et comment inviter notre bot plus les différents rôles qu'on va utiliser donc on se verra dans la prochaine vidéo pour pouvoir commencer à mettre en ligne ce bot là voilà